bonjour à tous aujourd'hui je vais vous raconter une fête de la fontaine le loup et le chien un loup n'avait que les os et la peau tant les chiens faisaient bonne garde ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau gros au lit qui s'était fourvoyé par mes gardes l'attaquer le maître en quartier sire loup lui fait volontiers mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille à se défendre ardiment le loup donc l'aborde humblement entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire il ne tiendra qu'à vous beau sire d'être aussi gras que moi lui répartit le chien quitter les bois vous ferez bien vos pareils y sont misérables cancres air et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim car quoi rien d'assuré point de franche l'épée tout à la pointe de l'épée et suivez moi vous aurez un bien meilleur destin le loup reprit que me faudra-t-il faire presque rien dit le chien donner la chasse aux gens portant bâtons et mendiants flatter ceux du logis à son maître complet moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons os de poulet os de pigeon sans parler de maintes caresses le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse chemin faisant il vit le coup du chien pelé qu'est-ce que cela lui dit-il rien quoi rien peu de choses mais encore à ce collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause attaché dit le loup vous ne courez donc pas vous voulez pas toujours mais qu'importe il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor cela dit maître loup s'enfuit et court encore donc dans cette fable on entend parler deux personnages on entend parler un loup et on entend parler un chien et le thème le thème en général va traiter de la liberté des choix de vie en général on a le chien qui lui dépend de ses maîtres il dépend de de plein de gens en général il a décidé d'être enfermé mais il a absolument toute la nourriture qu'il veut donc lui le chien il n'a pas choisi la liberté et on a le loup qui lui n'a pas à manger il n'a pas du tout à manger il a du mal pour chasser mais lui va se débrouiller seul il ne dépend d'absolument personne on a le chien qui a choisi de ne pas être libre qui est emprisonné et on a le loup qui lui est libre et libre comme l'air